Bonjour à tous c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou plutôt devrais-je dire dans cette nouvelle série de vidéos puisque je vais consacrer les 7 prochaines vidéos à l'étude des 7 modes diatoniques avec l'aide des diagrammes du 12 assistant. Si vous ne connaissez pas le 12 assistant je vous encourage à aller regarder le lien que je vais mettre en description. Alors ça va pas être des vidéos très longues mais je vais juste essayer de manière assez concise de faire le point sur ce qu'il y a à savoir des 7 modes diatoniques. Et pour chaque vidéo je vais traiter cinq points. Premièrement la constitution intervallique de chaque mode. Deuxièmement comment repérer ce mode sur le manche grâce à vos positions de gamme pentatonique majeure et mineure. Troisième point ça va être l'harmonisation de chaque mode. Autrement dit quels sont les degrés majeurs mineurs et diminués que l'on peut former sur chaque degré de chaque mode. Quatrième point ça va être de vous détailler ce qu'on appelle l'accord modal, c'est à dire l'accord caractéristique qui va donner la couleur de chaque mode. Et enfin cinquième point quelques exemples d'utilisation des modes. Alors sans plus attendre c'est parti et on va commencer tout de suite par le mode lydien. Alors juste un petit point avant de commencer. Pourquoi je choisis de commencer par le mode lydien ? Eh bien tout simplement je vais prendre les modes dans l'ordre du cycle des quintes. C'est à dire que si je prends le segment naturel du cycle des quintes, c'est à dire sans dièse ni bémol, je vais avoir le segment suivant fa, do, sol, ré, la, mi et si. Donc respectivement les modes lydien, ionien, mixolydien, dorien, éolien, phrygien et locrien. Alors avant ça je vous encourage vivement d'aller regarder les différentes vidéos que j'ai réalisé sur les modes. Et notamment celle-ci que vous avez dans les fiches qui est la vidéo la plus complète pour bien comprendre les modes. Notamment dans cette vidéo, j'apporte des précisions sur certains termes que l'on peut employer ici et là, que vous avez peut-être du mal à bien cerner et qui sont souvent mal utilisés. Ces termes c'est échelle, mode et gamme. Donc je vais pas refaire la vidéo ici, je vous encourage à aller la regarder ainsi que toutes les autres vidéos que j'ai réalisées. Autre aparté avant de continuer, si vous aimez le contenu qui est proposé sur la chaîne et bien je vous encourage à vous abonner, à commenter, à mettre des likes et à partager les vidéos. Ça m'aide grandement parce que c'est de plus en plus difficile sur YouTube pour les petits contes comme le mien de trouver davantage de visibilité. Et tous ces petits gestes et bien ça peut m'aider justement dans cette démarche. Donc d'avance merci. Allez maintenant on est parti sur le mode lydien et on va regarder la constitution des intervalles du mode lydien. Alors je vais prendre tous mes exemples à partir de Do. Donc on va être ici en Do lydien et en Do lydien, je vais avoir donc ma fondamentale, le Do. Je vais avoir ensuite une seconde majeure. Ici ce sera, si je pars de Do, ce sera un Ré. Je vais avoir une tierce majeure, Mi. Je vais avoir une quarte augmentée. Donc une quarte augmentée, ici je vais avoir un Fa dièse. La carte augmentée, elle a un intervalle de trois tons entiers entre elle-même et la fondamentale. Donc ici entre Do et Fa dièse, j'ai un intervalle de trois tons entiers, qu'on appelle aussi un triton. Après la carte augmentée, je vais avoir une quinte juste. Ici ce sera un Sol. Je vais avoir une sixth majeure, un La, et je vais avoir une septième majeure, un Si. Donc les intervalles constitutifs du mode lydien, peu importe la note de départ, on va avoir seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte juste, sixth majeure et septième majeure. Donc comment trouver ce mode lydien à partir d'une position de gamme pentatonique majeure ? Et ici donc je pars de ma gamme pentatonique majeure puisqu'il s'agit d'un mode majeur puisqu'on a une tierce majeure dedans. Donc si je pars de ma gamme pentatonique majeure, j'ai déjà un premier squelette de cinq notes. C'est cinq notes sur sept, c'est déjà pas mal. Qu'est ce que j'ai comme note ? J'ai la fondamentale, la seconde majeure, la tierce majeure, la quinte juste, la sixth majeure et de nouveau la fondamentale à l'octave. Et vous vous rendez compte qu'il ne manque plus que deux notes et ces deux notes ça va être la quarte augmentée et la septième majeure. Donc à partir de ma gamme pentatonique majeure je vais rajouter ces deux notes, le fa dièse et le si. Passons maintenant à l'harmonisation du mode lydien. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, ce sont les accords qu'on va pouvoir former sur chaque degré du mode. Et donc on va avoir un premier degré qui va être majeur, un deuxième degré qui va être majeur, un troisième degré qui va être mineur, un quatrième degré qui va être diminué, cinquième degré accord majeur, sixième degré accord mineur et septième degré accord mineur. L'accord modal ça va être l'accord sur le premier degré qui va contenir les notes caractéristiques du mode. Ici les notes caractéristiques ça va être quoi ? Ça va être d'une part la tierce pour bien faire entendre la couleur majeure ou mineure du mode. Et ici ça va être la quarte augmentée, évidemment, ainsi que la septième majeure. Et on va pouvoir former sur le premier degré un accord maje 7, carte augmentée qu'on peut aussi appeler maje 7 dièse 11. Et dans certaines grilles de Real Book, vous pouvez également trouver l'appellation maje 7 bémol 5. En réalité, c'est pas tout à fait une véritable quinte diminuée. C'est plus véritablement pensé comme carte augmentée. Donc il est plus juste théoriquement de nommer ça maje 7 dièse 11. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez trouver quelques grilles qui auront cette terminologie. Donc maje 7 bémol 5. Voilà, sachez qu'on parle grosso modo de la même chose. Une position facile pour cet accord, c'est celle-ci. Donc on est toujours sur Do. Ici, je vais avoir la fondamentale, le Do. Ensuite, la carte augmentée, le Fa dièse. Le Si, la septième majeure. Et enfin, le Mi, la tierce majeure. Rapidement, pour conclure, quelques exemples d'utilisation tirés du répertoire musical dans le sens large, à la fois classique, pop, rock ou jazz. Alors quelquefois, ce mode lydien, il va être utilisé comme plutôt coloration harmonique dans un contexte un peu tonal. C'est notamment le cas au tout début du concerto pour violon de Korngold, où on est plutôt dans la globalité du mouvement en ré majeur. Mais dès le début, dans la mélodie du violon, il va introduire un Sol dièse. Donc le Sol dièse par rapport à ré majeur, ça va être ma carte augmentée. On va avoir un peu la même chose dans le titre de Sting When We Dance. Alors si vous voulez un exemple de lydien pur jus, eh bien vous pouvez écouter Flying In A Blue Dream de Joe Satriani. L'enchaînement harmonique le plus typique que l'on peut trouver pour le mode lydien, ça va être d'enchaîner premier degré et deuxième degré. Et ici, comme on l'a vu précédemment, le premier degré, c'est un accord majeur. Deuxième degré, c'est également un accord majeur. Et pour bien donner la couleur lydienne, moi je vous encourage à garder en note pédale, c'est-à-dire en note la plus grave, de garder la fondamentale pour les deux accords. Donc ici, à la guitare, ça va être plus simple si je le fais sur sur Mi. Donc je vais faire, on est en Mi Lydien, donc je vais faire le premier degré Mi majeur et le deuxième degré, on l'a vu, ça va être un Fa dièse majeur également. Et je vous encourage donc à garder le Mi, la fondamentale, quand on va jouer l'accord de Fa dièse majeur, d'avoir la couleur de la carte augmentée qui va être jouée contre la pédale de Mi. Ici, la carte augmentée, elle va être présente dans l'accord de Fa dièse. Fa dièse majeur, on va avoir Fa dièse, La dièse et Do dièse. Et le La dièse, par rapport au Mi, c'est bien la carte augmentée. Un exemple d'une chanson qui utilise ça, ça va être le titre Lone Rhinoceros du guitariste Adrian Ballou. Voilà, c'est tout pour le mode Lydien. J'espère que ça vous aura aidé. Entraînez-vous là-dessus, entraînez-vous grâce aux Twelve Assistants. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, on traitera du mode Ionien.